Père Duval, une première. Que Tu es loin dans mes jours peignés. Je travaille et je vis et je ris parfois, mon Dieu. Je travaille et je dis, mon Dieu, Que Tu es loin de moi, mon Dieu. Que Tu es loin au long des journées. Que Tu es loin de moi, mon Dieu. Que Tu es loin dans mes jours peignés. Mais Monsieur Jésus-Christ connaît la vie comme elle est. J'en suis sûr tel que je le connais. Que Tu es loin de moi, mon Dieu. Que Tu es loin au long des journées. Que Tu es loin, je crois, mon Dieu. Que Tu es loin de m'abandonner. Père Duval, on vous retrouve à Nancy après de longs mois d'absence. Auriez-vous renié votre province ? Ah non, ça c'est une injure. Je suis Vosgien, je suis Voschpat, je suis du Val d'Ajol, ça je le reste avec. Mais au contraire, plus on bourlingue, plus on circule, on a envie de s'appuyer sur son enfance. La ferme natale, ma vieille mère, le métier de paysan, les pommiers, les petits veaux, tous les souvenirs de gosses. C'est extraordinaire. C'est un besoin psychologique, si vous voulez. Donc, même vos voyages à l'étranger, vos voyages nombreux n'ont pas effacé toutes ces images ? Ah non, pas du tout. Au contraire. Au contraire, on a besoin de s'appuyer là-dessus maintenant. Vous avez beaucoup voyagé à l'étranger et vous allez, je crois, entreprendre un grand voyage une nouvelle fois. Oui, Alain, je reviens d'Autriche d'abord, maintenant. Il y a deux jours, je suis rentré. Ensuite, je vais à la Martinique, pour un mois. Puis ensuite, la Pologne. Ce sera la première fois que j'irai derrière le rideau de fer. Je suis très content. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va choquer qu'un prêtre aille chanter au-delà du rideau de fer ? Non, moi, ça ne me gêne pas. Non, pas du tout. Du tout, au contraire. J'ai pas mal de choses à leur dire aussi, vous savez. Vous avez débuté il y a maintenant 9 ans, je crois. Oui, en 56, oui. Est-ce que vous pensez que vous avez évolué, vous, depuis cette date ? Au point de vue homme, au point de vue personnel ? Au point de vue personnel, et puis également sur le... Ben oui, vous savez, quand j'ai démarré, j'ai pas tellement tellement d'expérience de la vie, bien que j'ai déjà un certain âge, j'avais déjà un certain âge. T'as vu que maintenant, force de bourlinguer, avoir vu pas mal de choses, avoir chanté pour les prisons, je ne sais combien de fois, pour les hôpitaux. Encore l'autre jour, j'ai chanté à Gratz, dans une maison de rééducation pour invalides, des gars, les jambes coupées, des tétraplégiques, quatre membres immobilisés comme ça, ben ça marque un bonhomme, vous savez, de voir tant de misère. Et avez-vous un message à transmettre ? Non, pas du tout. Je suis un homme qui se trouve être prêtre, volontiers, volontairement, qui se trouve être prêtre, mais non, j'ai pas de message. Je donne mon témoignage d'homme sur les choses essentielles de la vie, vous voyez ? Qui sont pour vous ? Le travail, l'amitié, la loyauté avec soi-même, l'unité du monde à faire, le ciel à faire sur terre, dès maintenant, etc. C'est des choses essentielles, ça. Des motifs donc très sociaux ? Sociaux, oui, humains, sociaux. L'homme qui ne gagne pas sa vie, l'homme qui est tout seul, l'homme qui n'a pas réussi dans la vie, l'homme qui ne dort pas, l'homme qui est malade, l'homme qui a envie de vivre, l'homme qui a en horreur la guerre, cette saloperie de guerre, bien sûr. Nous avons parlé de vous, nous allons parler maintenant de votre public, si vous le voulez. Est-ce que vous pensez qu'il est toujours le même depuis 9 ans ? Oui, très mêlé, très mêlé. Par exemple, je reviens d'Autriche, dans la partie est de l'Autriche, très industrielle, très socialiste, très à gauche, si vous voulez. Et bien là, c'était des non-croyants. La plupart des gens étaient des non-croyants. On croit que c'est pour les enfants de cœur, mes concerts. Absolument pas, ça, du tout, du tout, du tout. Et je n'aime pas que ce soit un public chrétien. J'aime bien avoir un public mêlé comme il est dans la rue. Dans la rue, on prend un type, vous croyez ? Oui, vous croyez ? Non. Etc. Vous comprenez ? J'aime bien. C'est des choses humaines qui s'intéressent, qui devraient être sympathiques à tout le monde, ces chansons-là. C'est mêlé, ça publie très mêlé. Il y a surtout des jeunes, vous me direz. Surtout, oui. Vous ne pensez pas que votre audience a baissé ? Non, du tout. Du tout. À l'étranger, certainement pas. Ça ne me fait que monter. Et en France également ? Oui, on fait les plus grosses salles. Quel est votre programme actuellement ? Est-ce que vous avez de nouvelles chansons ? Est-ce que vous conservez certaines anciennes ? Ah oui. Je pense qu'on entend les récentes. Celles que j'ai composées il y a 2-3 ans, j'en ai un certain lot, une dizaine. Alors, dans les récitals, j'en chante presque toutes les nouvelles. Et ensuite, des anciennes. J'ai joué de la flûte, Seigneur mon ami, etc. C'est des... Je mélange. Je fais mon petit menu devant moi pendant les concerts. J'ai la feuille, puis je fais mon petit menu pour chacun. Je pique une chanson ou l'autre. J'ai joué de la flûte. Tiens, je vais vous chanter un peu celle-là. J'ai joué de la flûte sur la place du marché. Et personne avec moi n'a voulu danser. J'ai joué de la flûte sur la place du marché. Toi qui m'as entendu, viendras-tu danser ?